Une fanzone avec écran géant pavoisé des drapeaux des 24 pays en lice pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le site a officiellement été inauguré le 7 janvier à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une initiative de l'Union africaine de radiodiffusion qui, de part son partenariat avec la Confédération africaine de football CAF, va une fois de plus jouer le rôle de géant des droits de diffusion. Par la même occasion, elle permettra aux populations de vivre les temps forts de cette compétition. Je voudrais dire que notre implication dans ce vaste mouvement, dans cette vaste fête, s'explique par les engagements contractuels que nous avons avec la CAF. Parce que depuis 2019, et ce jusqu'en 2023, nous sommes le seul représentant de l'Afrique de la CAF au sud du Sahara. Nous avons ainsi géré la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Égypte il y a quelques années. Et nous voici ici au Cameroun et nous voulions marquer de cela d'une pierre blanche. Je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous ferez, pour que cet événement connaisse un détentissement qui soit à la hauteur de ce que nous attendons tous en tant que peuple, mais aussi de ce que nous attendons tous en tant que gouvernement de la République. Située à proximité des bureaux de l'Union africaine de radiodiffusion au quartier Mesamendongo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, cette fanzone ouverte au public, s'érige un lieu de rassemblement pour toutes les populations qui vivent en périphérie du centre urbain. Je voudrais aussi, à cette occasion, vous dire que le choix de Mesamendongo pour cette fanzone s'explique par le fait que nous voulions quelque chose de populaire, quelque chose qui soit périphérique, populaire. Vous allez, en passant par les grandes villes, vous allez trouver les fanzones qui sont créées pour les citoyens, les populations citadines. Cette ouverture solennelle de la fanzone de l'UAR a aussi permis de faire le tour des différentes installations, des équipes digitales mises en place pour une veille effective et efficace du respect des droits de diffusion durant la 33e édition de la CAN qui se tient du 9 janvier au 6 février 2022.